bismillah marahim on va continuer bien sûr sur le cours css bien sûr la dernière fois à trao les vidéos comme l'info youtube donc c'est ce qu'on appelle les selecteurs par exemple la class ou l'id css vous pouvez utiliser plusieurs classes et ainsi de suite et nous avons compris comment c'est le « How to » et « How to » ou comment faire un peu de fichier comme le code css vous avez été présenté la manière à le faire vous pouvez utiliser le code css sur la propriété la tribu style et la balise ou la balise vous pouvez mettre la balise style sur le header dans le header vous pouvez mettre un peu d'un autre Il y a une méthode très bonne, pour que les fichiers se trouvent dans le site. Il y a trois méthodes. Nous allons dire commentaire. Comment écrire un commentaire ? C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Javascript. Il y a un style. Slash style. Il y a un text. Paragraph. Il y a un style. Il y a un style. Il y a un color red. Paragraph 13. Il y a un rouge. Il y a un commentaire. Il y a un commentaire. Slash etoile. Slash. This is a single line comment. C'est facile. C'est facile. Très bien. Donc slash etoile. Et tu te cedars. Anti slash. Tu peux y utiliser un code. CSS. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est compris. Très bien. Multiple lines. Ce n'est pas quelque chose. Je vais vous présenter ce commentaire. Il y a des commentaires. Il y a des commentaires. Donc, je vais vous présenter le slash etoile. Etoile slash. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bien sûr. C'est bien sûr. C'est bien sûr. Ce sont los påmèきます. Commentairez, le commentairez zoals connaissance? Donc, il y a des classes, un commentaire sur le «ress » et le «ress » c'est pasatto à ce point. . How est le commentairez quand même de ça 문제ว' le commentaire? C'est commentaire dans le «css » Ce n'est qué ? Donne reason es autre chose. Commentairez «css ». Commentairez « Stevens » Et le commentairez «irement » Et le commentairez «h**** ». Très bien. Donc on va mettre les commentaires. Donc on doit choisir les couleurs. Oui. Donc les couleurs. Donc comment colorifier ? On a des types de couleurs. Comme tomateau, orange, bleu, ainsi de suite. Donc on a des couleurs. Violette, light gray, gray. Bien sûr, on a des exemples. Si on a des paragraphes, on a des color, comment est-ce que c'est ? Blue, ou dodge blue. Donc comment est-ce que c'est ? Style, background color. On a des dates, donc on a background color, des couleurs. Donc on a background color, et bleu. Si on a des tomateau, on a des limones. On a des premières, avec le background color des points tomateau. Bien sûr, quand on a des tariffes, c'est la nouvelle manière, c'est la première de la tête. C'est la première? Yeah ? Et vers la planche. 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 C'est la planche. C'est un code CSS, sur le code. C'est un code. C'est un code HTML. C'est bien ? C'est bien sûr qu'on a ajouté un exemple sur le border color. Il y a des courbes de détail sur le border, mais il y a des coulures. Donc on va vous le voir, dans le border vous pouvez ajouter le sommet. On a ici le style, le border de poche, j'ai ajouté le sommet de pixel. Il y a le type de détail, on va voir le type de détail sur le border. C'est un peu plus de type. Je veux que tu te détaillais, ou tu veux que tu détaillais, c'est un peu plus de type. Là-bas, on a fait solid et après, on va faire color, tomato, c'est un peu plus. Donc là-bas, on a ajoute le border de la h1, h1, h1. Ça fait 3,1, on a fait la bordure. Donc comment nous ferons ? Très bien. Alors, c'est la réelle, c'est un point qui s'est pié en Html. disloignezons une? Nous avons vu les RGBA, H S L A, il y a beaucoup de choses. J'ai eu des exemples pour nous. Pour cette couleur, RGBA, c'est red, green, blue. C'est 255 de red, 99 de green. Et le blue, c'est 71. Alors, il n'y a pas mal, il n'y a pas mal. Un petit peu, donc c'est le limoné. C'est possible d'utiliser avec l'exodecimal. C'est possible d'utiliser H S L, RGBA. Il n'y a pas mal, il n'y a pas mal. Donc, il n'y a pas mal, c'est ce qu'on est dans le détail ou non? Il n'y a pas mal, il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal, il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal, il n'y a pas mal. Qu'est-ce qu'il y a pas mal? Redert, 255, 155, 155, c'est un autre. C'est un autre. C'est un blanc. C'est un blanc. C'est un blanc. Redert, 0, 0, 0. Black. Redert, 155. 0, 0. C'est un blanc. Redert, Redert, 0, 250, 0. C'est un blanc. 0, 0, 255. Quebec. Robert McHugh. C'est un blanc. Il n'a pas mal. Il n'a pas mal. Il n'a pas mal d'ajun. CS. Vous pouvez utiliser le code que vous voulez dans le RGB et vous ajouter dans votre site. Je vais vous donner des exemples comme nous l'a dit. Donc, ce sont des exemples d'autres. Le RGB. Donc, ici. Regardez la différence entre elles. Ici, c'est un peu de transparence. Alors, c'est un coefficient de l'opacité. Si tu es quelqu'un qui est un peu plus simple, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus simple. Si tu es 0, tu es transparant. Tu vas plus de transparence. Alors, c'est un exemple RGB. C'est une couleur, tu peux l'utiliser avec la transparence. Alors, on va voir l'opacité. Parce qu'on va travailler avec RGB, on va travailler avec l'opacité. Donc, on va voir les autres. Je vais vous donner des exemples. C'est un exemple qui va vous donner des 0 et 1. La couleur est exodissimale. Donc, chaque couleur des enfants, il y a un des rangs qui ont appelé l'exodissimale. Alors, vous voyez. Donc, ici. On va travailler pour les jours. Vous pouvez prendre un règle de l'exodissimale et prendre, si vous avez compris. Vous voyez, vous voyez du règle de l'exodissimale. Ici. La prépare alors que c'est le香re. Alors qu'elle soit au fil des 3. Donc, on va voir que la commande. F.F.8.86 est la commande F.C.8. Pourquoi F.F.886? F.F.88.86? C'est un peu d'extricité. Alors, on va voir comment c'est. Avant qu'on déplaît le détaux, elle a reconnoit. C'est un petit peu. HSL, j'ai l'a. Saturation Lightness. On peut le faire jouer sur le coulour. Voyons voir ce que c'est un coulour. J'ai lu. Et ici on peut le faire jouer sur la saturation. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Et ici, c'est la transparence. La transparence. Donc ça c'est HSL. Donc ce n'est pas un problème. Tu sais que lesquelles sont lesquelles. Et tu vas te mettre en place. Et tu vas le code. Et tu vas mettre en place. Je vais mettre en place. Et tu vois le coulour du coulour. Ou sur Internet. C'est quoi ça ? Et tu vas. Donc très bien. Nous avons la même chose. HSL. On va mettre en place la transparence. C'est quelque chose. Donc je crois. On va mettre en place. Donc on va mettre en place. Bien sûr, les commentaires. On va mettre en place. On va mettre en place. On va mettre en place. Le Regent Radiance. Les vidéos vont être épindeáveis. Si vous ajoutez les vidéos. L' impacted ? On va vous voir. Merci.